Depuis que vous avez appris que vous êtes atteint de leucémie lyphoïde chronique, LLC, vous avez parlé avec votre médecin de la LLC et du traitement qui vous convient le mieux. Vous êtes sur le point de recevoir, ou vous recevez déjà ce traitement, et cette vidéo donne quelques conseils pour vous aider à maximiser les bienfaits que vous allez en tirer. Vous recevez peut-être, ou êtes sur le point de recevoir, une chimiothérapie ou un traitement ciblé. Si c'est le cas, vous présentez peut-être certains effets secondaires, bien que tous les patients ne présentent pas tous les effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent comprendre des nausées, la fatigue, la diarrhée et un faible nombre de globules sanguins, ce qui peut vous rendre plus susceptible aux infections. Comme les effets secondaires varient selon le type de traitement que vous recevez, il est important de parler de la possibilité de ces effets avec votre équipe de soins pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Et surtout, comment les réduire au minimum, ainsi que leurs répercussions sur votre vie quotidienne et sur les activités que vous aimez le plus. Si on vous prescrit des médicaments pour prévenir les nausées, prenez-les exactement selon l'horaire prescrit par votre médecin. Sinon, ils risquent de ne pas agir correctement. D'autres stratégies de soins personnels peuvent également aider. Par exemple, Essayez de porter des vêtements amples, surtout autour de la taille, et de manger plus lentement que d'habitude. Manger des aliments fades en plus petite quantité plus souvent, au lieu de gros repas moins fréquents, peut aussi aider. Les stratégies de soins personnels peuvent aussi aider en cas de fatigue. Économisez votre énergie en ajustant votre rythme et en prévoyant de courtes périodes de repos avant de vous sentir fatigué. Des exercices modérés réguliers sont un excellent moyen de réduire la sensation de fatigue, d'augmenter les niveaux d'énergie et d'améliorer l'humeur. Toutefois, il faut commencer lentement et parler à son médecin avant d'entreprendre un nouveau programme d'exercice. Si vous présentez de la diarrhée pendant votre traitement, votre équipe de soins vous dira si vous pouvez prendre des médicaments pour la traiter. Vous pouvez aider en buvant des liquides clairs, un petit peu à la fois, aussi souvent que vous pouvez. Les aliments qui atténuent le problème sont les bananes, le riz, la compote de pommes et le pain grillé en petites portions. Il existe plusieurs stratégies de soins personnels à utiliser pour prévenir les infections. Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède et au savon ou utilisez régulièrement un désinfectant pour les mains. L'hygiène des mains est particulièrement importante avant de manger. Évitez tout contact avec des personnes qui ont été malades récemment. Mangez divers aliments nutritifs, notamment des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix et des grains entiers. Efforcez-vous aussi de dormir au moins sept ou huit heures chaque nuit. Les jours qui suivent l'administration de la chimiothérapie sont souvent appelés la période de repos et de rétablissement, pendant laquelle votre corps va se remettre du stress lié au traitement. Votre équipe de soins vous dira quand cette période aura lieu pour que vous puissiez prendre soin de vous. Prévoyez de vous reposer et de réduire vos activités pendant cette période. Choisissez des activités demandant peu d'énergie, comme regarder un bon film, lire un livre ou faire des mots croisés. Votre médecin peut vous demander si vous avez oublié de prendre des doses de médicaments. Les patients sautent parfois une dose parce qu'ils oublient ou qu'ils ont l'impression de ne pas en avoir besoin. Bien que cela arrive assez souvent, cela va sans aucun doute réduire les améliorations qu'on observe lorsque les médicaments sont pris exactement de la façon prescrite. À moins que votre médecin ne vous dise de sauter un traitement pour une raison précise, vous obtiendrez les meilleurs résultats de votre traitement si vous respectez le calendrier. Vous devez toujours garder la bonne quantité de médicaments dans votre corps, et cela signifie que vous devez prendre vos médicaments aux heures prescrites sans en oublier. Si vous prenez votre traitement sous forme de comprimés, vous allez devoir vous souvenir de prendre vos médicaments en respectant l'horaire comme prescrit. Vous devez savoir à quelle heure de la journée vous devez prendre vos comprimés et si vous devez les prendre avec de la nourriture ou un liquide. Demandez à votre médecin ce que vous devez faire si vous oubliez une dose. Si vous avez du mal à vous souvenir de prendre vos comprimés, vous pouvez régler une alarme ou demander à quelqu'un de vous le rappeler. Essayez d'intégrer la prise de vos comprimés à votre routine quotidienne. Les boîtes à pilules et les tableaux peuvent être utiles pour vous rappeler si vous avez déjà pris les comprimés de la journée. Votre équipe de soins peut également vous faire des suggestions pour vous aider à vous souvenir. En particulier, votre pharmacien peut vous être utile. Avoir une bonne relation avec votre médecin et votre équipe de soins et profiter de leur expérience auprès de personnes qui font face aux mêmes difficultés que vous peut faire toute la différence. Si vous vous souvenez que vous et votre médecin avez décidé ensemble du traitement vous offrant les meilleures chances possibles d'obtenir un bon résultat, vous serez mieux disposé à poursuivre votre traitement et à prendre tous les médicaments qui vous ont été prescrits. Un mode de vie sain peut aussi aider. Presque tout le monde peut améliorer son alimentation et ses habitudes en matière d'activité physique pour avoir la meilleure santé possible tout au long de son traitement. Une alimentation équilibrée vous permet de conserver vos forces et votre énergie. L'exercice physique, quant à lui, peut vous aider à améliorer votre santé physique et émotionnelle globale. Votre médecin ou votre infirmière peut vous fournir de la documentation offrant des options plus saines ou ils peuvent vous orienter vers un diététiste professionnel si vous souhaitez avoir un avis personnalisé. Vous allez peut-être trouver que vous devez attendre un certain temps après votre traitement avant de pouvoir retrouver votre niveau d'énergie habituel. Il s'agit d'un effet normal du traitement. Commencez lentement. Demandez à votre équipe de soins si vous pouvez augmenter vos activités physiques et reposez-vous lorsque vous en avez besoin. Rappelez-vous que votre médecin et votre équipe de soins restent toujours à votre écoute. Ils peuvent vous offrir de l'aide et des conseils en cas de problème. N'hésitez pas à les consulter si vous avez des questions ou des préoccupations. Ils sont là pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada